Salut Internet! Aujourd'hui, je vous parle de l'animation dans Blender. Si le sujet vous intéresse, écoutez la vidéo, je vous donne quelques pistes de recherche. Je vous retrouve à la fin. Aujourd'hui, le sujet du cours, ce sera l'animation. Je vous avertis, on ne va pas voir en profondeur comment faire de l'animation. On va voir la technique qui permet de faire des clés d'animation et faire bouger des objets. Mais si le sujet de l'animation vous intéresse, j'invite à vous renseigner sur les 12 principes d'animation, mais aussi sur le rigging dans Blender qu'on n'aura pas le temps de voir. Pourquoi? Parce que faire du rigging, ça demanderait en soi une bonne dizaine de vidéos d'une heure chacune. Je crois que pour un survol, ce serait un petit peu envahissant. Donc, pour l'instant, on va se contenter de placer des clés et de faire bouger des objets. Je vais aussi vous proposer un petit exercice très simple qu'on appelle un bouncing ball. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, dans Blender, première chose que je vais faire, je vais me débarrasser de mon cube. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais me créer un sol avec simplement une plane ou un grid, dépendant de ce que j'ai sur la main. Voilà. Je vais la grandir. Et voilà. Et je vais me créer une sphère. Vous pouvez prendre une icosphère ou une UV sphère. Ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Donc, voilà qui est fait. Pour l'instant, on ne va pas se casser la tête d'outre mesure à faire un rig. On va juste replacer la géométrie pour que quand la balle est à zéro, elle soit au niveau du sol. Pour faire ça, ça va être très simple. Je vais entrer en mode édition et je vais bouger ma balle vers le haut de très exactement une unité. Et voilà. C'est fait. Maintenant, quand elle est au niveau du sol, elle est à zéro. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir l'écraser littéralement contre le sol et ça va vraiment donner l'impression qu'elle est à plat sur une surface-plan. Maintenant, ce dont on va avoir besoin principalement, ce sera le petit onglet ici. Donc, il y a l'espèce de petite flèche qui apparaît ici, qui est dessus. Vous allez pouvoir l'ouvrir. On va commencer par faire rebondir notre balle, ce qui est quand même quelque chose de très simple à faire. Je vais déplacer la balle vers le haut. Et je vais faire ça sur rotation et scale également. Je crois qu'à date, c'est assez facile. Maintenant, je vais me déplacer dans la timeline. Je vais me mettre, disons, à 20. Je vais remettre ma balle à zéro. Pour être sûr d'utiliser les bons chiffres, je peux les rentrer manuellement ici. Et voilà. Zéro. Et je vais me faire un nouveau keyframe ici. Insert keyframe. Félicitations. Vous venez de faire votre première animation dans Blender. Si vous regardez ce que ça donne. Ouh, c'est magique. On s'entend? Ce n'est pas non plus fantastique pour l'instant. C'est un bon début, mais on va pousser ça un petit peu plus loin. D'abord, ce que je vais faire, je vais me rendre au frame, disons, à 20. On va se mettre à 24. Je vais me faire un nouveau frame ici. Sans rien toucher, je vais créer un insert keyframe. Je vais juste aller voir où est-ce que j'étais au début. Celle-là, j'étais à... Bon, on va mettre 12 juste pour avoir un chiffron. Ça va être plus facile. Insert keyframe. Oups. Je n'étais pas sur le bon frame. Faites attention. Insert keyframe. Et là, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans les faits. C'est juste qu'entre les deux derniers frames, mon objet ne bouge plus. Rassurez-vous, c'est voulu. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me rendre à 40. Non. 44, pardon. Essayer de garder à peu près les mêmes chiffres. De toute façon, on va replacer un peu les keyframes tout à l'heure. Donc là, je vais le monter à 8. Voilà. Insert keyframe. On va réavancer de 20 pour le mettre à 64. Je le remets à 0. Insert keyframe. Avance encore de 4 frames. On est rendu à 68. Je crée, pardon, une keyframe sans rien changer d'autre. J'avance de 20 frames, ce qui m'amène à 88. Encore une fois, je sais que ça ne va pas nécessairement être le bon timing. Ça, on va le retoucher tout à l'heure. Donc, restez-vous. Ça va se passer correctement. On va remonter ça. Cette fois-ci, on va le monter à 4. Insert keyframe. On avance de 20. On est rendu à 108. Et on le met à 0. Et pour l'instant, on va se contenter de ça. Maintenant, si vous vous rappelez, il y a des frames ici où est-ce que la balle ne bouge plus. On va regarder ce que ça donne. OK. Pourquoi j'ai mis ces frames-là? C'est parce qu'on va faire un frame de plus entre les deux. On va aplatir la balle, comme ceci. Je vais la mettre à 0.7. Et je sais que je ne parle pas trop des principes d'animation, mais il y en a un qui s'appelle le stretch and squash. Ce qui fait que le volume doit être conservé, ce qui, je reprends, ça veut dire en gros que le volume doit être conservé. Donc, si j'aplatis une balle, elle doit s'étendre dans les autres directions. Donc, si je l'ai baissé, disons, de 0.7, ici, on va la monter de 1.15. 1.15, ça devrait être bon. Et je me crée un frame ici. Et je vais le mettre sur tous les éléments ici. Et là, j'ai fait une erreur. Je m'excuse. Je n'avais pas fait de keyframes sur les autres. Sinon, on va corriger ça. Je remets ça à 1. Je vais juste aller faire ça aussi sur keyframes. Et je vais même rajouter un dernier keyframe à 112. Ça, ça va m'être utile pour un dernier stretch and squash. Et je vais pouvoir continuer. Donc, j'en fais un autre ici. Donc là, ça, c'était 0.7. Et là, c'était 1.15. Et là, c'était la même ici. 1.15 et 0.7. Là, on va voir ce que ça donne. Et maintenant, quand la balle touche le sol, elle va s'aplatir un peu. Donc, jusqu'à date, ça va. Si je fais jouer mon animation maintenant, on va voir, par exemple, qu'il y a un petit premier. Regardez bien. Est-ce que quelqu'un saurait me dire qu'est-ce qui marche pas avec mon mouvement? Ben oui, c'est plus que ton bon n'est pas élevé et plus qu'il devrait revenir vite. Il y a ça, mais il y a autre chose. Si tu regardes... Ton temps en haut est pas assez long. Fait qu'il y a pas comme une pause avant de redescendre. En fait, t'as mis le doigt dessus, mais c'est pas exactement ça. C'est que normalement, quand un objet tombe, plus le temps passe, plus il va tomber rapidement jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'on appelle la vitesse limite de chute. C'est le moment où est-ce que l'air va contrebalancer la vitesse à laquelle l'élément va tomber. Donc, son poids ne peut plus le faire accélérer davantage, la résistance de l'action. Et là, en ce moment, si on regarde, avant de toucher le sol, la balle ralentit, ce qui est pas tout à fait normal, à moins qu'elle ait un paresseur qui saut au dernier moment, mais c'est pas le cas. Donc, ça, on va devoir parler de ce qu'on appelle les courbes d'animation. C'est une particularité de l'animation par ordinateur. Tout ce qu'on a rentré comme valeur ici, vous le voyez, ça change d'un frame à l'autre. Ça, pour décider quelle valeur le z, par exemple, va avoir à tel ou tel moment entre mes clés d'animation, on utilise ce qu'on appelle une interpolation. L'interpolation, c'est basé sur une équation mathématique qui, elle, est basée sur ce qu'on appelle des courbes de Béziers. Ceux qui se rappellent de leurs cours de mathématiques et de géométrie à l'école se rappellent des plans cartésiens. C'est exactement ça. Donc, pour aller modifier les courbes d'animation, on va déjà se mettre en mode animation ici. Et là, on arrive dans la petite interface qu'il y a ici. Donc, on a ici l'aperçu de la caméra. Donc, si je clique zéro ici, je vois exactement la même chose dans mes deux. Et si je veux, je peux même replacer ma caméra très rapidement. View, on va mettre la caméra et là, je vais mettre quelque chose d'un peu plus sympatoche. Quelque chose comme ça, je pense. On va voir. Juste un petit peu plus haut pour voir le premier rebond. Et voilà, juste afin de sortir un petit peu du coin. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Et on va voir. Ok. Ça devrait être bon. Donc, je sors de la caméra ici. Et donc, j'ai un endroit, un panneau où est-ce que je peux me déplacer librement et un autre qui va me montrer un aperçu de mon image une fois rendue. Si je veux, là, c'est vraiment purement facultatif, mais je pourrais me mettre en material preview pour avoir vraiment un aperçu de ce que mon image va avoir l'air une fois rendue. Jusqu'à date, pas de questions? Il y en a quelques-unes, mais je vais les garder pour la fin. Ben, c'est-tu en lien sur la matière? Oui, oui. Alors, vas-y. Ben, en fait, c'est pour ton étirement, quand il y a l'impact ballon au sol, y a-tu une formule mathématique pour la calculer automatiquement? Tu sais, au lieu de rentrer une valeur, tu rentres une formule puis elle calcule? Il y aurait des moyens de le faire. Il faudrait rentrer avec la règle mathématique. J'ai un blanc de mémoire en ce moment. Je ne vais pas prendre le temps de la chercher, mais il y a la possibilité de calculer, voyons, le volume d'une sphère. Et ce que tu peux faire, tu peux réussir à lier avec une formule algébrique. Ah oui. Enfin bon, là, on utiliserait ce qu'on appelle des drivers. Mais j'en profite aussi pour dire que ShapeIt, qu'on avait vu la semaine dernière, n'est pas compatible avec les drivers. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on essaye de pirater les ordinateurs des autres avec les drivers ou les faire rentrer dans des loops infinis. Et ça, ce n'est jamais très bon. Si les drivers vous intéressent, j'en reparlerai tout à l'heure à la fin de la vidéo. En fait, j'ai une partie prévue sur les drivers à la fin de la vidéo. Donc, d'autres questions? Non. OK. Pas pour moi. Très bien. Yannu, ça va? Oui. Très bien. Alors, comme on voit, si je sélectionne ma sphère ici, je me retrouve à avoir l'ensemble de mes clés d'animation, mais on ne voit toujours pas mes courbes d'animation. Pour les voir, vous allez faire CTRL tabulation au clavier en mettant la souris par-dessus vos clés d'animation ici et vous allez vous retrouver avec vos courbes d'animation. Donc, on voit maintenant exactement de quoi a l'air mon interpolation. Donc, si je regarde mon Z, on voit qu'effectivement, à la fin, il y a un ralentissement et ça, ce n'est pas tout à fait normal. On peut le cocker facilement. Et là, on va aller dans les types d'interpolation. Donc, si je sélectionne une clé d'animation au hasard, celle-ci par exemple, je vais dans une clé et là, je ne sais pas ce que c'est, handle type. Et là, on a les différents types de handle, donc les différents types de poignées qu'on peut mettre sur une clé d'animation. Vous remarquerez que je ne peux pas dire que je vais envoyer une handle à gauche de sa clé. Bien, une handle de droite, je ne peux pas l'envoyer à gauche de sa clé. Pourquoi? Parce que ça impliquerait que ça me ferait une essence de courbe qui reviendrait sur elle-même. Et donc, mon objet se trouverait à deux endroits à la fois. Malheureusement, la 3D ne prend pas encore en compte la physique quantique. Alors, vous m'excuserez, mais ce n'est pas possible. Donc, maintenant que ça c'est dit, je vais vous montrer les différents types de handle qu'on peut avoir. Donc, si je le mets à free, on peut briser l'handle et avoir un mouvement qui va commencer brusquement. Si je regarde ici, on voit que dès qu'on passe cette clé d'animation-là, l'objet va partir en fou vers le haut. C'est pas ça que je veux. Encore une fois, si je reviens ici, handle type, j'ai align. Là, ça va juste les aligner puis les forcer à être toujours en lien l'une avec l'autre. Ça, c'est ce qu'on avait au début. Clé, handle type, on a le vector. Dans le fond, c'est juste aligner mais briser de ce que je comprends. C'est pas vraiment le type de clé que j'utilise le plus souvent. Handle type, automatique. Automatique, là on voit que ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Mais si je commence à, voilà, comme ça, comme ça. Puis là, j'ai tout brisé mon animation. Je vais tout sélectionner. Je vais sélectionner mes clés. Handle type, automatique. Ensuite, handle type, on a auto clamped. Et là, si vous regardez, je ne peux pas baisser plus bas qu'un certain point. Clamped, c'est ça que ça veut dire. Ça va bloquer mes handle. Un petit peu comme en compositing la semaine dernière. Quand je clampais des valeurs, je ne pouvais pas descendre en bas d'une certaine valeur. Eh bien, c'est la même chose ici. Là, pour l'instant, ce que je vais vouloir faire, ce sera aller briser mes handles qui arrivent au bas pour pouvoir justement les aligner vers le haut. Qu'est-ce que je peux faire? Aussi, ce que vous pouvez faire, si vous ouvrez les différentes courbes, si vous pouvez masquer les courbes ou les afficher. Comme je travaille seulement sur la Z en ce moment, on va afficher seulement la Z. Donc, si je sélectionne cette handle-là, ce que je voudrais, ce serait la briser, mais sans avoir pour autant la petite courbe qui s'en va vers le bas et qui fait passer ma balle à travers le sol. Ça, ce n'est pas bien. Ce que je vais faire, en fait, quelqu'un pourrait me dire quel type de handle je devrais utiliser pour ça. Je vais le briser. Oui. Donc, je vais prendre la Free et là, je vais pouvoir briser mon handle comme ça. Et ça va aussi me permettre de créer une belle accélération. Donc, plus mon objet va tomber longtemps, plus il va tomber rapidement. Et ça, je peux faire ça avec tous mes objets. Autre particularité, quand mon objet rebondit, sa vélocité maximale, sa vitesse maximale va être au début. Et plus il va monter, plus il va ralentir avant de recommencer à tomber rapidement. Donc, pour ça, encore une fois, c'est exactement la même courbe, mais inversée. Donc, je vais sélectionner cette handle-là et je vais aller la briser. Handle type Free. Et voilà. Par une fois, je ne peux pas aller plus à gauche que ma clé. Ça, c'est normal. Ce que je peux faire, je peux faire ça directement avec toutes mes clés. Est-ce que tu peux copier-coller les handles? Je ne l'ai jamais essayé parce que généralement, on va essayer. Non, on ne peut pas. Bien, généralement, de toute façon, tu ne veux pas faire ça parce que ça va prendre un look répétitif. Puis, si tu modifies une handle, tu vas avoir la même chose après. Ah oui, OK. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce n'est même pas quelque chose qui me semble intéressant. Bon, j'imagine qu'il y aurait des utilités. Peut-être qu'il y a un moyen de le faire et que je ne le connais pas, mais c'est juste que c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit, pour être honnête. Pour dessiner de quoi de mécanique, mettons? Oui, mais ça, on va aller dans les looks tout à l'heure. OK. Tu vas voir, ça peut être intéressant. Donc, ça, je vais en reparler aussi tout à l'heure. « Free » « Key handle type free » Et voilà. Et là, si je regarde mon animation, ce n'est pas encore tout à fait ça. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment l'impression que la balle ralentit trop en arrivant en haut. Ça, on peut le voir très facilement sur ma courbe. On voit littéralement une partie qui est presque plate en haut. Et ça, ce n'est pas tout à fait normal. Donc, si je regarde encore mon animation, on voit qu'effectivement, la différence de vitesse entre le début et la fin est peut-être trop importante. Donc là, ce que je peux faire, je peux diminuer celle-ci. Diminuer celle-ci. Et aussi, si vous appuyez sur majuscule, vous rentrez en mode majuscule ou shift en passant. Donc, je veux dire, majuscule pour moi, c'est shift. Donc, juste prendre en compte si je dis majuscule, pensez shift. L'autre au-dessus, j'appelle ça cap-lock. Donc, si j'appuie sur majuscule slash shift, ce que ça fait, c'est que ça me fait rentrer en mode de précision. Donc, je peux bouger ma handle beaucoup plus lentement et vraiment aller dans les détails dessus. Donc, je vais faire ça avec les autres. Très rapidement. Là. Là. Ce sera pas long. C'est fini. Regardez ce que ça donne. À partir du début, en fait. OK. Est-ce que quelqu'un saurait me dire qu'est-ce qui marche toujours pas avec mon animation? Moi, je pense que c'est la distance en temps qu'il y a entre chaque bond. Exactement. Donc, à partir de ton 24 jusqu'à ton 64, je crois. Ça devrait être plus court par rapport à la hauteur du ballon. En fait, ce que j'ai fait au début, j'ai commencé à placer mes clés à des intervalles de vrais frames. Ça, vous vous rappelez? Ça, ça veut dire que ce bond-là a la même longueur. Bon, si on continuait comme ça, il y aurait la même longueur que celui-ci, que celui-ci. Mais pourtant, ma balle, je l'ai calculée pour qu'elle fasse le tiers de la distance. Donc, on a un tiers, deux tiers, trois tiers à chacun. Donc, on devrait raccourcir d'un tiers chacun? Exactement. Donc, là, j'ai peut-être mal prévu mes affaires. En fait, je vais le mettre à 30. Ça va être plus simple. Si je veux voir, justement, mes clés et les bouger plus facilement, je peux aller dans ici, Dope Sheet. Et là, je vais pouvoir revoir plus facilement mes clés d'animation. Donc, voilà. Je le déplace à 30. Là, on passe donc à 64, qui est ici. 64, oui. 64 plus 30, 94, qui est ici. Et évidemment, les raccourcis claviers fonctionnent toujours. Donc, si je prends G, je peux le déplacer manuellement. Et je le sais que ce ne sera pas ça le nombre final, mais c'est juste pour les placer à écoudistance pour l'instant, je les place après. Donc, 98, ça, ça va être 28, 128, pardon. Voilà. Et un dernier, 128, ça va être 156, 158, pardon, qui est ici. Et voilà. Donc, mon premier bon fait combien de frames? Si on exclut la partie au sol? Ça en fait 64. Bien, si on exclut la partie au sol, qui est 4 frames, ça fait 60 frames. Ça, ça veut dire que mon deuxième, si j'exclus la partie au sol, que j'ai laissé de la même longueur, ça ferait combien de frames si j'en veux deux tiers? Ça ferait 40. 40, donc 64 plus 20, j'arrive à 84. J'augmente de 4 frames, 88, 88 plus 20, ça me fait 108. Oui, c'est un peu mathématique, mais on s'habitue. Maintenant, si je veux que mon dernier rebond fasse le tiers. Oups, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai diminué la fin du premier rebond et le début du deuxième, je m'excuse. Donc, ça, ça devrait être 34. Donc, 20, 54. Maintenant, ça, ça devrait être 10. Donc, on part de 78, on arrive à 88. Et 88 plus 10, on arrive à 98. On va voir ce que ça donne maintenant. Ouais, ça commence à être mieux. C'est mieux. C'est mieux, mais elle est encore un peu légère, je dirais. Mais bon, on commence à avoir quelque chose de bien. Donc, ça, c'était... Je pourrais, si je veux l'accélérer, je pourrais la diviser de moitié, par exemple. Donc, ça, on avait 20 frames ici. On va le mettre à 10. Donc, ça, ça m'amène à 11. Mais si c'est un ballon gonflé à l'hélium, on est correct. Je ne sais pas. Ah non, c'était 30, c'est vrai. Donc, ça serait 15. Donc, 15, 4, ça me fait 19. Celui-là, je le veux à 20. Donc, on baisse, on est à 29. 29 plus 10, ça fait 39. Là, on va baisser à 5. On est rendu à 43 plus 5, ça fait 48. Pas 49, 48. 48 plus 5, ça fait 53. Et on va voir ce que ça donne. Ce n'est pas encore parfait, mais ça commence à ressembler à quelque chose. En ce moment, ce qui me pose problème, c'est que la balle, je pense qu'elle arrête trop brusquement et elle repart aussi trop brusquement. Surtout par rapport à son écrasement, si on regarde ça. On peut corriger ça. Si je retourne dans ma contrôle table, on va utiliser les raccourcis qu'on a. Donc, déjà, je pense que je peux diminuer encore la fin de l'accélération ici. Ici aussi. Ici aussi. Eh! Excusez-moi. Le chat. Exactement. Saviez-vous que le chat est aussi le nom d'une sorte de savonnette? Ah! Non. Oui. Disponible en France et au Québec depuis peu. Le problème était là, c'est parce que je n'avais pas récasé ces handles-là après avoir approché mes frames. OK. Déjà, ça, ça va aider. Donc, si je regarde, c'est déjà mieux. Pas encore parfait, mais c'est mieux. Là où est-ce que ça bloque encore un petit peu, d'après moi, ça va être avec les scales qu'on a modifiées tout à l'heure. Donc, si je regarde ici, c'est ici, d'après moi. Donc, si je regarde, je pense qu'on pourrait l'arrondir. En fait, c'est surtout celui-là, on pourrait l'arrondir un petit peu. Là, c'est ici, très rapidement. Je vais aussi faire quelque chose après. C, je vais juste me mettre avec le Z seulement pour l'instant. Ceux-ci, ça devrait être brisé également. Donc, on va tous les sélectionner. Un key handle type free. Parce qu'encore une fois, ça s'arrête brusquement contre le sol. Il n'y a pas de raison pour que ce soit atténué comme mouvement. Voilà. Est-ce que c'est fini? On devrait avoir quelque chose d'un peu mieux déjà. Je pourrais croire aussi que j'ai peut-être été un petit peu long pour la pose au sol. On pourrait la diminuer aussi. Donc, je retourne dans les deux autres sheets. On peut sélectionner comme celle-ci. On va zoomer un petit peu là-dessus. Je l'ai baissé à deux frames chacune. Regardez bien. Ah, les joies de l'animation. On a quelque chose quand même d'un peu mieux, je pense. Et voilà. Je pense qu'on a... On a quelque chose d'acceptable. Bon, c'est sûr que je pourrais travailler un petit peu plus, mais... C'est un peu aussi comme une toile, hein? Exactement. Tu fais une toile, c'est jamais terminé même. Exactement. Donc, si je reviens maintenant dans mes courbes d'animation, je pourrais évidemment faire la même chose avec mon Y ici. Donc, aller re-briser mes handles, mais je crois que vous commencez à comprendre le principe. Je vais me montrer cependant un autre petit truc. Si je sélectionne ces deux-là et que je vais dans... Non, on va commencer par celle-ci. Interpolation. Mode. Que je prends linéaire. Vous voyez ce qui s'est passé? Ouais. On a éliminé les handles littéralement. Euh... Si je reprends celle-ci, celle-ci. C'est quelque chose. Handle time. J'ai une mode linéaire. Et on voit que c'est toujours la partie qui suit la frame qui est affectée, pas celle qui précède. Donc, si je veux affecter cette partie-là de la courbe, eh bien, il faut que je change celle-ci. Si je veux affecter cette partie-ci de la courbe, il faudrait que je change celle-ci. Euh... Les easing ease out, dans le fond, c'est de transformer une courbe qui est plate. Si je prends par exemple comme ça, de la mettre en interpolation linéaire comme ça. Et si je viens ici, Euh... Et je vais faire ease out. Ça y est. Ok. Pas non plus. Ok. Excusez-moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette fonction-là. D'habitude, je le fais vraiment manuellement. Euh... Sinon... Je pense que celle-ci, je peux le prendre. Et on retrouve... Et on retrouve mon handle ici. Euh... Évidemment... La seule chose que je peux faire. Et on va type... Estopulation mode baisier. Voilà. Ce que je peux faire, je peux prendre ces deux-là. Ok. Et on va type... Et... Free. Et... Un peu. On va faire plusieurs à la fois. Évidemment, je ne vais pas le faire sur toute la courbe. Ce serait un petit peu long. Ce que je voudrais montrer cependant, c'est si je prends, par exemple, ma courbe... En Y, qui est constituée de plusieurs... Euh... Je vais juste faire un test. Ok. Y, ça va être bon. Donc, si je sélectionne tous mes keyframes, à part la première et la dernière et que je les supprime, les keyframes, regardez bien ce que je peux faire. Donc, là, on a une balle qui rebondit sur place. Mais si je bouge ma deuxième clé d'animation... Je peux avoir une balle qui se déplace en rebondissant. Et je peux même prendre celle-ci, la baisse un petit peu. Et voilà. Et je mets ça en linéaire. Euh... Key... Interpolation linéaire. Bon, là, elle arrête un peu brusque, mais je pourrais... On va faire ça comme ça. Interpolation... Béziers... Et briser celle-ci qui... D'autre taille free. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu brusque. Et j'ai une balle qui rebondit maintenant en avançant. Si elle avait plusieurs couleurs, je pourrais même la faire rouler si ça me tente avec les rotations. Mais je crois que vous commencez à comprendre. Ce que je peux faire... Regardez-midi. Je peux bouger cette partie-ci. Juste pour la faire sortir de l'image. Dernier frame. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Bam, bam, bam. C'est ça, juste ici. Et voilà. OK. Maintenant, si je réactive toutes mes courbes d'animation, voilà, et que je les sélectionne toutes avec A au clavier, je peux faire aussi... Il faut que je le retrouve. Donc, si je vais dans Key, Add F-Curve modifier, et que je fais Cycles, là, ce n'est pas le même Cycles que le moteur de rendu. On va créer un cycle, ce qu'on appelle une loupe. Regardez ce que ça a créé. En ce moment, je l'ai juste sur une des courbes. Je ne comprends pas pourquoi. C'est quoi? Il y a du l'appliquer sur toutes. On va le faire manuellement sur chacune. Désolé. Et voilà. Et là, regardez bien ce qui se passe. J'ai un petit offset qui se crée. Il y a un frame qui n'est pas au même endroit que les autres. Et c'est le... On va le voir dans... Celui-ci. C'est celui-ci. Je vais retourner voir. Ouais, exactement. C'était un frame trop tard. Pas grave. Il faut que j'ai ça. Tout de suite. Et voilà. Plus l'autre. OK. 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 Peut-être que c'est les autres qui ont... Il y a quelque chose qui... Je pense que tu l'avais, mais au lieu de l'avancer dans le frame... Ah, non. Je le sais. C'est derrière, en fait. C'est le premier frame qui pose problème. Et voilà. Je cherchais à la fin alors que le problème était au début. Et voilà. On a maintenant une balle... En fait, des balles qui tombent à l'infini. C'est magique. Ce que je peux faire aussi... Si j'ouvre ma petite flèche sur le côté et que j'ai une courbe de sélectionnée, normalement, j'ai l'onglet modifier ici qui me dit quel type de cycle j'ai appliqué. Et là, je peux dire que, par exemple, avant, je ne veux pas qu'il répète nos cycles. On voit qu'il n'y a plus de cycles. Je vais le remettre. Oui. Repeat motion. Et à la fin, je peux dire no cycles. Et là, il n'y a plus de mouvement. Il fait juste rebondir. Comme ça, donc. Repeat motion. Ce que je peux faire aussi, là, je vais le faire avec la... En fait, je vais le faire avec celle-ci. Repeat with offset. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. On voit que la balle ne rebondit plus. On va voir pourquoi dans une seconde. Vous avez vu? Regardez bien. Elle va repartir rendue à 250. Regardez bien. Et bam! Elle continue à rebondir, juste plus loin. Donc, ce que je peux faire, mais si je sélectionne la Z ici, on peut dire que toi, tu vas aussi faire un modifier. Repeat with offset. Et là... Voyez ce qui se passe. Oui, elle sauve par la sous-serie. Exactement. Elle descend comme si c'était des escaliers, en quelque sorte. Donc, si je viens à la fin ici, regardez bien ce que je peux faire. Je pars avec ceci. Deux. Je vais juste faire un peu de modélisation. Très rapide. Là, je vais juste aller. Un frame contact pour voir où je dois mettre le deuxième palier. avec le snap, ça va mieux. Ça va mieux aussi. Avec les vertex de sélectionnés. Voilà. Je vais... ici. On le fait descendre encore. Contact. Pas de problème. Voilà. Et là, je pourrais faire descendre mon... ma balle... comme ceci. Bon, c'est pas super... C'est pas le meilleur cycle que j'ai fait de ma vie, mais ça vous donne une idée. Il aurait fallu que je prévois l'animation en conséquence de ce qui se passe après. quoi que je pourrais assez facilement faire. J'ai l'impression que ça fait une belle erreur. Tu sais. Quand elle cogne directement sur le coin de la marche, donc ça... Tu comprends ce que je veux faire? Ce que je veux faire... Regarde bien. View. Ici, je prends ceci. Place keyframe. ... ... ... ... ... Là, c'était dans la rotation. Là, voilà. Oh, je n'avais pas de… Ok, je vais remettre ça à 0, 3rd keyframe, et c'est parti. Je crois qu'on a quelque chose d'un peu mieux. Bon, c'est sûr que c'est… J'aurais dû le prévoir comme ça dès le départ, mais ça vous donne une idée. Donc, ça, c'est pour faire des cycles d'animation. Si je fais un personnage qui marche, je n'ai pas besoin de le faire marcher pendant 20 000 pas. Je fais deux pas et je les répète comme ça pendant que je peux faire d'autres animations en arrière. Ça vous donne une idée. Donc, j'avais dit que je parlerais aussi rapidement des drivers qui permettent de justement faire en sorte que des paramètres soient liés au moment de l'animation. de l'animation. Par exemple, si je vais me prendre un cube, un cube, par exemple, voilà. Je vais juste le monter un petit peu pour qu'on le voit au complet, voilà. Je peux dire que je vais me créer un driver, par exemple, sur… En fait, je vais me baser sur le Z pour influencer le X et le Y du scale. Donc, je vais prendre le X, je vais faire… Où est-ce que c'est? Add driver. Et là, bon, edit driver maintenant comme de fait. Je me trouve dans cette petite interface-là et je peux aller sélectionner un objet. Ça commence bien. Ça, c'est un petit peu buggy, je trouve, mais bon. Je prends le cube. Et là, je prends le Z en rotation, pas en rotation, en scale, plus 1. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de son scale réel. Et je le… Attend une seconde, c'était quoi que… Divisé en 2, par exemple. Et là, je peux rajouter plus 0.5. Et je le retrouve avec un cube carré. Ce que je peux faire, maintenant que j'ai mon driver pour le X, je peux copier, driver, et le coller sur mon Y, ou Y, pass driver. Et là, maintenant, chaque fois que je vais étirer mon cube, il va changer. Mais, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Je voulais que quand il s'étire, je voulais qu'il s'amincisse. Ce n'est pas ce que je voulais, donc. Ce que je vais faire… Comment je vais faire ça? Edit driver. Il y a des différemments. Var, peut-être que je vais faire. 2-var. 2-ouvrir la parenthèse visée par… Je reprends. 2-ouvrir la parenthèse var. Var, c'est le nom de ma variable qui est ici. Je peux l'appeler Bob, si ça me tente. Et maintenant, je voudrais que je la change ici. On s'entend que ça, c'est un peu plus avancé. Donc, si vous n'avez jamais fait de 3D ou d'animation, pas besoin de regarder ça en profondeur. Et je fais… C'est sa formule, en fin du coup. Oui. Et je peux faire une… Je peux faire une formule mathématique à partir de ça. Donc, 1.5 en fait. Et voilà. Et là, je peux faire copy driver, pass driver. Et maintenant, je pense que ça devrait marcher. Effectivement, ça fonctionne. C'est pas… C'est pas… Pas parfait, je pense. Mais… OK. que je fais juste ça, comme ça. Que je monte ça de 1. Ça pourrait nécessiter un peu plus de travail, mais ça vous donne une idée. Je pense qu'il est surtout un petit peu minu. Donc, si je vais… Edit driver. Dernière tentative. J'enlève le divisé par 2, peut-être. C'est plutôt 2 dans ce cas-là. Excusez-moi. Et voilà. Bien, vu qu'il est copié-collé sur le deuxième, est-ce que quand tu changes le premier, il change automatiquement le deuxième? Non. C'est un copié-collé, donc. OK. C'est pas un lien. Non. Et on voit que je peux maintenant étirer… Mais bon. Ce que je peux faire aussi, je pourrais rentrer dans les contraintes d'animation. Donc, si je vais dans mes contraintes ici, je pourrais dire que, par exemple, limit scale, je pourrais dire que je mets un minimum et un maximum à mon Z. Je ne peux pas aller à plus que 0.1 et je ne peux pas aller plus bas que 0.1 et je ne peux pas aller plus haut que 4 par exemple. Et voilà. Et voilà. Je peux pas aller plus haut que ça. Et je peux pas aller… Ok. 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 Locale, peut-être. Et c'est bizarre. C'est bon. Ah, attendez. Pour transform, je pense. Ok. Et ça, je peux pas aller plus haut que ça. 1.9, disons. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Là, ça marche. Et il me laisse quand même aller à 0. Et voilà. Donc, je crois que ça fait le tour pour les bases de l'animation avec Blender. Une fois, je suis allé un peu plus en profondeur que ce que je prévoyais, mais je crois que ça vous donne quand même une bonne idée de ce que vous pouvez faire. Pour pousser plus loin, j'invite à regarder, évidemment, le rigging et les 12 principes d'animation. Est-ce que vous avez des questions? En fait… Oui. Avec l'animation, on peut aussi utiliser, genre, la physique aussi, non? Oui, mais ça, ce sera la semaine prochaine, on a une partie sur la simulation qui est réservée. Ah, ok. Oui, parce que oui, exactement, on peut utiliser de la simulation, on peut faire des particules, on peut faire des rigid body, des soft body, mais ça, on va en parler plus la semaine prochaine. D'autres questions? Non. Et c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, commenter si vous avez des questions, un petit pouce en faire en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez m'encourager, une petite visite sur mon Tipeee et éventuellement mon Patreon, je vous donne des détails dans la description. À la semaine prochaine. Allez. ...